afin de pouvoir réaliser ce type de time-lapse où le soleil se couche derrière l'observatoire du pic du midi dans les pyrénées il est nécessaire de bien préparer ses prises de vue c'est pourquoi j'utilise l'application pickfinder qui est disponible sous android ou ios pour un prix d'environ 5 euros cette application qui peut paraître austère au premier abord est d'une formidable richesse pour pouvoir identifier et observer les sommets de nos montagnes je vais vous détailler le menu qui est accessible en haut à gauche avec tout d'abord les infos et aides si l'on clique sur manuel on pourra voir le détail de l'ensemble des fonctionnalités de l'application à propos nous donnent toutes les informations de l'application on peut utiliser cette application hors ligne pour cela il suffit de charger la zone montagneuse qui nous intéresse pour ma part j'ai besoin de l'ensemble des pyrénées donc je sélectionne toutes les tuiles qui englobe les pyrénées les j'applique les cartes seront téléchargées sur ma tablette ou mon smartphone le sous-menu paramètres permet de personnaliser l'affichage que l'on veut de pickfinder sur l'apparence la police l'unité de mesure les coordonnées si l'on veut voir l'altitude ou pas si l'on veut voir la trajectoire du soleil et celle de la lune ainsi que la grille des coordonnées il y a aussi l'option pour calibrer la boussole de son appareil ce qui est très important pour avoir des données fiables et le menu avancé qui permet d'affiner certains paramètres on peut également importer une photo pour pouvoir la comparer au modèle de pickfinder lorsque l'on clique sur sommet visible nous aurons une liste de l'ensemble des sommets qui seront visibles sur la carte affichée on peut faire une recherche par le menu en haut à droite et ensuite cliquer sur le sommet qui nous intéresse on a alors une icône bleue avec une flèche qui permet de nous orienter vers le sommet que l'on recherche et enfin le plus important c'est la sélection du point de vue qui permet de nous positionner sur l'endroit d'observation et ainsi voir les sommets visibles depuis ce point je vais par exemple aller sur l'endroit où j'ai fait le timelapse du soleil en début de vidéo qui se situe à Clermont-le-Fort au sud de Toulouse je me mets avec une vue satellite qui me permet de bien me positionner à l'endroit exact ensuite je clique sur l'icône du petit oiseau en bas à droite et la carte va s'actualiser avec les sommets visibles depuis le point sélectionné on sait alors suivant le relief si l'on peut voir ou pas les sommets que l'on recherche donc je vais taper le pic du midi de Bigor et voir si de ce point là je peux l'observer l'icône bleu m'indique où est-ce qu'il se trouve et me confirme qu'il est bien visible depuis mon point d'observation je peux ensuite faire défiler les dates pour voir si le soleil sera bien derrière le pic du midi à une date donnée donc je vais aller sur le mois de janvier et faire défiler les jours pour voir à quelle date le soleil sera derrière le pic du midi et je m'aperçois qu'il sera possible d'observer le soleil derrière le pic du midi à cet endroit sur les dates du 20 janvier et du 21 janvier je sélectionne la date du 21 janvier et ensuite je peux affiner ça sur les heures et les minutes que je fais défiler pour avoir un peu plus de précision sur la position du soleil et Picfinder me confirme bien que le soleil passera derrière l'observateur du pic du midi à cette date et à l'heure de 17h42 un autre exemple avec le lever de la lune que j'ai fait récemment le 19 août sur le terrain je peux cliquer sur l'icône appareil photo et nous avons en superposition la position de la lune à son lever bien évidemment il ne faut pas oublier de calibrer sa boussole pour avoir de la précision et je peux donc savoir l'endroit exact où la lune se lèvera précisément ce soir là voilà c'est tout pour la présentation de cette application fort utile pour la photographie et l'observation des sommets de nos montagnes bonnes photos et bonne randonnée à tous bonnes photos et bonne randonnée à tous Sous-titrage FR ?